Je suis en compagnie de la mairesse d'Amcouille, Sylvie Blanchette. Bonjour Sylvie. Bonjour Marc. On vient de vivre un moment de recueillement avec le Premier ministre. Depuis le début de la semaine, depuis l'événement, les médias vous appellent, vous avez beaucoup de rencontres, c'est une semaine très difficile. Avez-vous quand même eu un peu de temps pour vous prendre soin de vous? Probablement, oui. Mais Marc, je vais quand même dire aussi au micro que, oui, j'ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup de demandes. J'ai même dû annuler le rendez-vous qu'on avait pris ensemble. On va le reprendre. De toute façon, pour le moment, je veux dire, moi, ce que j'ai besoin, je l'ai, c'est ce que je ressens parce que c'est les citoyens, c'est les gens qui... Il y a des blessés, il y a des morts, il y a des blessés. Fait qu'il y a des gens, il y a des familles autour d'eux qui sont vraiment affectées. Fait que c'est ces gens-là. Moi, je pense à eux. Puis, tu sais, moi, il ne manque rien. J'ai encore tous mes morceaux, je suis encore en pleine forme. Mais il y a des gens qui sont blessés, puis il y en a qui vont être blessés aussi pour toute la vie. Fait que non, j'aime mieux penser. Je pense aux autres, puis c'est ça. Je pense que c'est ce que j'ai à faire à ce moment-ci. Avec l'événement qui vient d'arriver, est-ce que ça change? Quels vont être les impacts sur votre rôle de mairesse à partir de maintenant? Sur le rôle de mairesse, d'abord, ça, ce n'était pas dans la définition de tâche quand j'ai pris le rôle. Non, regarde, je vais continuer à faire mon rôle de mairesse. Je vais gérer les situations quand elles vont arriver. Mais c'est sûr qu'on a une sensibilité qui est là aussi. Fait que le rôle de mairesse, c'est qu'il y a des obligations et je vais remplir les obligations. À quoi vont ressembler les prochains jours? Bien, les prochains jours, demain, c'est sûr qu'on va voir la messe demain soir. On va faire un petit rassemblement ici dans le parc Pierre et Maurice Gagné. Ensuite, bon, la fin de semaine. Déjà aujourd'hui, l'effet que les gens ont pu venir ici, la route a été fermée en deux heures. Fait que les gens étaient vraiment dans la rue, sous le trottoir. C'est que si le beau temps revient aussi, les gens vont plus recirculer. Qu'est-ce qui va se passer après? Je pense que c'est ça, regarde. On peut pas dire qu'on dit qu'on va retourner à la normale, mais on a à présent quelque chose. On a un souvenir avec lequel on va vivre aussi. Fait que c'est ça. Est-ce que tout à l'heure, quelqu'un me disait qu'elle avait marché et qu'il y avait un petit bruit, qu'elle était pas certaine, qu'elle était nerveuse qu'elle se retournait? Bien, c'est normal. Ça va être comme ça encore quelques temps. Mais heureusement, le temps aide vraiment à corriger des choses. Ce qu'on veut faire sans utiliser le temps, bien, ils nous le pardonnent pas. Donc, c'est ça. On va retourner à une vie normale, mais avec les souvenirs qui vont nous accompagner. Là, il y a encore des aides qui sont mises en place si les gens ont besoin? Si les gens ont besoin, les travailleurs sociaux sont vraiment encore en place. Quand je suis venue marcher mardi soir, j'étais toute seule. Puis, tout d'un coup, j'ai passé en avant de la captive. Il y avait une voiture. Trois dames sont sorties. C'était trois travailleuses sociales qui étaient là. Cinq minutes après, il y a deux policiers qui sont arrivés aussi. Fait qu'ils étaient vraiment sur place pour aider les gens. Au niveau du psychosocial, il va y avoir encore de l'aide qu'ils vont poursuivre. Puis, M. Legault l'a dit, regarde, tous les effectifs qui vont être nécessaires sont déployés. Fait que les gens vont être là. Puis, j'espère. Puis, s'ils sentent qu'ils n'ont pas l'aide, bien, ils savent que Sylvie Blanchet, la mairesse à la ville d'Amcouille, ils ont juste à l'appeler. Puis, avez-vous l'impression que c'était important pour vos citoyens de rencontrer le premier ministre, les chefs d'opposition, de se rassembler ici aujourd'hui? Je pense que les gens… Oui, c'est important. Parce que si ça n'avait pas été important, les gens n'auraient pas été présents. Juste par la présence, de voir qu'ils étaient là. Il y a même quelqu'un, il y a un témoin qui était là lundi après-midi quand ça s'est passé. Il était même… il discutait avec une des personnes qui est décédée. Et, bon, lui, il est allé à l'hôpital, il est ressorti. Puis, là même, il ne voulait plus sortir, là. Puis, ça fait que quand il a su qu'on lui a quand même dit, je me suis permis de lui dire que le premier ministre venait. Puis, c'est lui qui a voulu venir ici pour le rencontrer. Puis, je pense que ça, ça l'a aidé. Ça l'a aidé vraiment parce qu'il a pu parler avec lui. Ça fait que oui, ça va… ça aide les gens, tu sais. Ça fait un baume sur qu'est-ce qui s'est passé, sur… on est dans la douleur depuis lundi. Ça fait que, c'est ça, que les gens se sont déplacés quand même pour mieux nous voir. Oui, ça va faire du bien aux gens. Ça dure l'importance à leur souffrance, peut-être? L'importance à leur souffrance. C'est sûr qu'ils sont sortis à cette occasion-là, mais je pense que la souffrance, la souffrance reste là quand même. Puis, tu sais, au contraire, moi, je veux dire, j'ai énormément de messages. Tu sais, quand on me dit « oui, je suis fatte », j'ai beaucoup, beaucoup de messages qui viennent, même beaucoup d'élus municipaux qui m'envoient des messages, des gens, des amis qui sont à l'extérieur. Puis, je reçois énormément les messages. Puis, ça fait du bien. Tu sais, les gens… il y a des gens qui m'ont… avec qui j'ai travaillé. Puis, regarde, je suis à la retraite d'Agro-Pur depuis 2015. Ça fait que ça fait huit ans et que je n'ai pas revu ces gens-là parce que c'est déjà à Montréal et tout. Et ces gens-là m'ont contacté cette semaine. Ça fait qu'ils n'ont pas… ils n'ont pas mis plus ma souffrance. Au contraire, c'était de l'énergie que ces gens-là me donnaient. Ça fait qu'il faut voir ça comme de l'énergie qui nous a été apportée. Du réconfort aussi. Oui, oui. L'énergie du réconfort qu'on vous apporte aujourd'hui aussi. Oui, absolument. C'est ça. C'est comme ça qu'on le prend. C'est positif, là. C'est comme ça qu'il faut le voir. La poussière retombe. Les policiers repartent. Nous, on repartira aussi. Le calme reviendra un peu. Est-ce que c'est là que ça devient doublement important de prendre soin de votre monde quand la poussière va être retombée et que le choc va peut-être s'encaisser un peu plus? Bien, tu sais, la poussière ne retombera pas tout de suite, justement. On ne passera pas le balai demain matin. Il y a encore des gens à l'hôpital. C'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Bon, il y a encore des gens à l'hôpital. Ça va être quoi leur état de santé? Comment ça va aller? Il y a aussi, on va se réunir. On va faire un état de la situation. Et là, on va faire des demandes aussi. Aujourd'hui, quand même, j'aurais fait des demandes. On a discuté avec le premier ministre. Mais là, on va savoir c'est quoi après. Est-ce qu'on a assez d'aide psychosociale? Est-ce qu'il faut augmenter? Là, on en a beaucoup. Et on le sait que dans les prochains jours aussi, les intervenants vont encore être sur le terrain. Mais est-ce que, peut-être après une semaine, deux semaines, trois semaines, on va reprendre le temps, puis ensuite, on va faire nos demandes. C'est comme ça qu'il faut le voir, regarde, de façon positive. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sylvie. J'ai mis des prêts en premier ministre. M'est-ce que c'est juste qui est bien puissant? M'est-ce que c'estная? Jape Marcel. Oui, oui. Si c'est vrai que j'ai des nouveaux murs. Il m'y a aussi BRIAN. Ce n'est pas jamais parce qu'il y a des Saints. Parce-que j'ai des nouveaux... On va s'approcher de vous, madame. Vous étiez en train de parler avec M. Charest. M. Charest, je l'ai évitée de plus d'avant. C'est ma mère qui l'a poussée pour... Ma mère, ma femme... Oui, approchez-vous, madame. C'est vous qui l'avez sauvée. Attention, il y a quelqu'un qui s'en est sur le trottoir. Et vous, vous êtes sa fille? Oui, oui. Sympathie. Votre heure n'était pas arrivée. Votre heure n'était pas arrivée. Vous y en devez toute une, non? Je dois toute ma gestion. Incroyablement. Ça va, oui. F-150, c'est haut comme ça. Oui, oui. Vous, vous avez crié, puis... Non, mais comment vous l'avez avisé? Je l'ai poussée. Vous l'avez poussée? Juste une poussée, puis c'était suffisant. Oui, oui. Vous êtes poussée quand elle a reculé. Attention, il y a quelqu'un qui s'en vient sur le trottoir. On ne l'avait pas vu ce qui s'était passé avant, nous autres. On n'avait pas vu ce qui s'était passé avant. Aïe! Puis là, comment vous vivez avec ça? Parce que nous autres n'ont pas fini encore. Bien, bien. Là, c'est la première journée que vous sortez, là? Oui. Mais il faut continuer à sortir. On a fait plaisir. Ah, j'ai eu de misère parce que... C'est pas si en avant, là. On a vu cette main-là... Vous avez une autre... OK. N'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Si vous continuez à vous sentir pas bien. Non, mais... Des fois, d'aller voir quelqu'un, là, vous allez au... À l'hôpital, à Saint-Lessier, là, puis... C'est la chose la plus horrible que j'ai vu d'avant. Bien, c'est ça, c'est ça, ça, ça va vous rester dans la tête. Toujours, malheureusement. Demandez de l'aide. Il faut pas être gêné, il faut pas hésiter. Si on est content que vous soyez toujours là, on aurait aimé que tout le monde soit là. Oui, oui, oui. Votre part était pas. C'est pas le part. J'aurais perdu... Bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas mon petit chat. Demandez de l'aide. Parlez. Hé! Puis là, vous êtes un amateur de skidoo, pas ça? Oui. Chez nous, c'est skidoo. Ah, je comprends ça. Merci d'être là. Sarah-Josée est conseillère. Ah, vous êtes conseillère. OK. 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 Oui, c'est une grosse semaine. J'ai été très chanceuse d'avoir mes parents. Je les ai cherchés. Je les ai cherchés parce qu'ils répondaient pas tellement. Donc, vous avez eu un doute pendant combien de temps? Oui, oui. J'ai eu une grosse heure de poser des questions. Oh, boy, 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 boy. Puis on est à une couille et on se dit, ben non, ça se peut pas. On est tellement une belle communauté, tranquille, mais ça arrive partout, il paraît, ces choses-là. C'est incompréhensible, là. Mais c'est pour les familles qui restent, ceux qui ont été éprouvés, c'est ça qui est le plus difficile. Fait que là, vous allez passer la fin de semaine avec eux autres, là. Ils me trouvent tannantes! Ils me trouvent tannantes! Mais vous êtes chanceux d'avoir une fille comme ça qui va passer la fin de semaine avec vous, là. Oui, je vais le faire travailler dans ma maison. Ah oui? Un petit peu de rénovation. Il y a rien de mieux, là. Il faut changer les idées. Des rénaux, là, tout à la fin de semaine. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501